Alors maintenant à Petitbourg où des dizaines de passionnés du monde virtuel se sont donné rendez-vous pour une compétition de jeux vidéo organisée par l'association Giga Games. Des compétiteurs de tous âges animés par une même passion que nous présente Cécile Allègre. Si vous avez déjà essayé d'éteindre la console d'un passionné de jeux vidéo en pleine partie, vous savez à quel point cela peut être dangereux pour vous. C'est aujourd'hui plus de 100 de ces passionnés qui se sont retrouvés pour la 3ème édition du Thibou Game Cup, manette en main et prêt à en découdre. L'occasion parfaite pour le lancement officiel de la ligue guadeloupéenne de sport électronique qui souhaite montrer les talents des jeunes guadeloupéens dans toute la Caraïbe. Et oui, lorsque les jeux vidéo deviennent une passion, ils prennent une place aussi importante que la pratique intensive d'un sport et se transforment même pour certains en métier. En fait, quand tu es joueur professionnel, ça dépend. En France, tu ne peux pas en vivre parce que tu es juste défrayé. Moi, j'étais juste défrayé, donc j'avais mon boulard à côté. J'étais juste défrayé et on m'a payé les voyages pour représenter la France. Mais aux États-Unis, tu peux complètement vivre de cette passion. Pour beaucoup, la maillette de jeu a accompagné le biberon dans leur enfance. Moi, je joue depuis que j'ai eu ma méga drive, j'avais 5 ans, depuis que je jouais à Streetfighter. Depuis le plus jeune âge, mon frère jouait aux jeux vidéo. Et comme je faisais mes leçons depuis l'école, dès que je rentrais, je jouais, je faisais ça et ça a continué. Dans cette salle surchauffée, des hommes, beaucoup d'hommes. Les femmes restent bien discrètes malgré les tentatives de l'association. On a fait, à l'époque, des compétitions exclusivement réservées aux femmes. Mais bon, elles se sentent trop exclues par rapport à ça. Donc les compétitions sont vertes à tout le monde. Mais on retrouve les filles surtout sur les jeux de danse, quelques-unes sur les jeux de course automobile et sur le foot, mais surtout sur les jeux de danse. Loin des images du joueur seul devant son écran, il existe une véritable communauté. Tous ses participants sont venus s'affronter, mais surtout, profiter d'une journée entre amis. C'est de promouvoir un peu la communauté des jeux de combat. Et j'ai envie, comme j'ai pu y arriver, je pense que d'autres Guadeloupiens peuvent y arriver aussi. Donc c'est ça ma démarche ici, c'est d'entraîner, de faire grandir les joueurs, pour qu'eux aussi, ils puissent pouvoir un jour aller à Las Vegas, au Japon. J'étais au Japon, en Corée. Voyager beaucoup, ça permet de beaucoup voyager. Encore une fois, la Guadeloupe tente de s'affirmer sur un territoire encore plus vaste que celui de l'archipel, et les diverses récompenses déjà obtenues par les joueurs à l'international laissent présager un bel avenir. Merci. 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 Merci.